Samantha Karyakos, doctorat en psychologie, et sa thèse, « L'expérience des jeunes adultes en situation d'itinérance ayant un historique de plasma en centre jeunesse lors de l'adolescence. » 3, 2, 1, à ton tour, Samantha. Merci beaucoup, Joannie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire d'Alexandre. À la maison, ça ne se passe pas toujours très bien pour Alexandre. En fait, il est victime de négligence et de maltraitance depuis la naissance. Un matin, deux intervenants cognent à la porte. Alexandre est amené dans une famille d'accueil. Et là, on pourrait penser qu'étant donné qu'il y a une prise en charge, la situation à Alexandre va s'améliorer. Eh bien, moi, je vous dis que non. Alexandre est ensuite placé dans une deuxième famille, une troisième famille et une quatrième famille, et l'instabilité persiste. À 12 ans, Alexandre file de sa famille d'accueil. Il est ensuite placé dans un centre jeunesse. Un placement en centre jeunesse signifie des services plus intensifs. Et là, encore une fois, vous pouvez penser qu'enfin, sa situation va s'améliorer. Eh bien, moi, je vous dis pas tout à fait. Alexandre reçoit peu d'informations concernant les raisons qui justifient tous ces changements. Il ressent un désespoir, une perte de contrôle et une perte de pouvoir sur sa vie. Sa situation ne fait que s'aggraver malgré la prise en charge institutionnelle. Imaginez-vous, c'est comme être pris dans un sable mouvant. Plus il se débat, plus il s'enfonce. Et la particularité du sable mouvant est qu'il est pratiquement impossible de s'en sortir seul. Les centres jeunesse offrent des services jusqu'à l'âge de la majorité. Arrivé à 18 ans, Alexandre quitte donc les centres jeunesse avec un sac de poubelle pour transporter ses quelques biens. Il ne sait pas où aller. Il n'a plus de contact avec les intervenants. Il n'a pas l'option de retourner dans sa famille d'accueil. Pas question de retourner chez ses parents. Alexandre se retrouve en situation d'itinérance. L'histoire d'Alexandre, c'est l'histoire d'un tiers des jeunes qui quittent les centres jeunesse puisqu'ils ont atteint l'âge de la majorité. Comment se fait-il que des jeunes quittent les centres jeunesse et se retrouvent à la rue? Comment se fait-il qu'une personne comme Alexandre reçoit des services pendant plusieurs années et au bout du compte se retrouve dans cette situation? Ma thèse vise à répondre à ces questions. Je veux comprendre comment les centres jeunesse préparent les jeunes à la transition vers l'âge adulte et comment les services présentement mis en place répondent aux besoins de ces jeunes. Je rencontre des jeunes qui sont en situation d'itinérance ayant vécu un placement en centre jeunesse à l'adolescence. Ces jeunes sont difficiles à rejoindre et peu entendus. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la situation qu'a vécue Alexandre me semble injuste. Et c'est pourquoi je travaille fort pour comprendre comment on peut offrir des services qui répondent aux besoins des jeunes et ainsi faciliter cette transition vers l'âge adulte. De cette façon, quand les jeunes comme Alexandre sont pris dans le sable mouvant, on pourra leur offrir des services qui répondent mieux à leurs besoins. Merci beaucoup.